bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vais vous présenter aujourd'hui comment faire un bandeau que vous pouvez adapter en fonction de la personne destinée que ça peut être une enfant une adolescente une femme à vous d'adapter donc la longueur du bandeau il est très simple accessible pour les débutants avec cette petite touche en fait de fils qui est brillant c'est magnifique n'oubliez pas vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche comme ça vous aurez toutes les vidéos en temps réel pour le matériel j'ai utilisé une pelote de laine et j'ai choisi la couleur et cru donc je pense que si vous utilisez un petit peu moins de 50 g ce sera largement suffisant un mètre ruban une paire d'aiguilles numéro 3,5 et pour la finition pour la décoration j'ai utilisé de la laine brillante donc là ça fait un peu un rose rose métallisée donc si vous avez couleur argentée couleur dorée ça marche juste pour vous rappeler que moi je tricote très lâche donc si moi j'utilise des aiguilles numéro 3,5 une personne qui tricote normalement il faudra utiliser des aiguilles numéro 4,5 donc c'est toujours un numéro au dessus de moi donc pensez quand même à faire bien votre échantillon si vous voulez avoir des mesures correctes j'ai utilisé de la laine pour des aiguilles 3,4 mon échantillon de 10 x 10 cm fait 19 mailles pour 18 rangs et mon bandeau je vais vous donner les mesures pour la largeur et la longueur alors la largeur il faut compter 9 cm et la longueur si j'étire un tout petit peu on va dire 45 cm donc ce serait pour un tour de peut-être de 48 cm je vais réserver un petit peu de fils de côté et je vais commencer par monter un total de 18 mailles essayez de ne pas trop serrer essayez vraiment de monter vos mailles de manière très lâche une fois que vous avez monté vos 18 mailles vous allez tricoter au point mousse donc ce sera toutes les mailles et tous les rangs de la même manière ce sera à l'endroit comme ceci vous tricoter toutes vos mailles à l'endroit et le rang suivant et tous les autres ce sera toujours de la même façon vous tricoter toutes vos mailles à l'endroit vous allez faire un grand rectangle avec les mesures que je vous ai donné vous allez en fonction du tour de tête souhaité vous pouvez prendre la mesure de l'enfant ou de la personne et retirer 3 cm et ce sera là la taille de votre bandeau une fois que vous êtes arrivé à la hauteur souhaité du bandeau vous allez rabattre toutes vos mailles donc je vais tricoter d'abord deux mailles en premier puis avec mon aiguille de gauche je récupère la maille qui est le plus à droite et je le passe par dessus la première je recommence j'ai deux mailles avec mon aiguille de gauche je passe la maille par dessus la deuxième vous allez faire ceci toute la rangée en essayant de rabattre les mailles de façon lâche ne serrez pas trop voilà ce que ça vous donne une fois que vous avez rabattu toutes vos mailles je vais faire un petit point de couture pour pouvoir rattacher donc ces deux pièces comme ceci une fois que vous avez fait votre petit point de couture vous pouvez rentrer votre laine dans les mailles et couper une fois que vous avez récupéré votre fils doré ou argenté je vais faire la forme comme ceci du bandeau et je vais enrouler mon fils tout autour donc ce que vous pouvez faire c'est que déjà préparer une certaine longueur de fils comme ça ça vous gênera pas au moment d'enrouler je vais commencer par faire un nœud pour pas que ça bouge à l'arrière et vous allez faire en sorte donc d'enrouler pour pouvoir en même temps cacher la couture que vous avez fait elle sera cachée et une fois que vous avez terminé vous coupez vous faites un petit ne vous cacher le fil vous avez un bandeau qui est vraiment très joli il est tout simple à faire mais avec cette petite touche de fils brillant en fait c'est génial pour une petite fille coquette ou une adolescente ou même une femme c'est très 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 joli je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir ma vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir et je 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 Sous-titrage ST' 501